L'attitude 91 L'attitude 91 Mademoiselle Fronten qui est chargée de projet de l'association FIAISM C'est ça ouais Alors en chiffre a vite fait c'est 80 80 associations qui sont membres actifs au niveau national il y a à peu près 500 salariés dans toute la France et autant de bénévoles En fait c'est exactement ça puisqu'on est un réseau associatif donc nous on a des salariés permanents au sein du réseau et après il y a des salariés dans les associations dans les associations d'accord c'est énorme vous tâchez plus de 10 000 familles parents avec toutes vos activités tout ce que vous faites autour de de cette association là qu'est ce que tu peux me dire de cette association ce qu'on peut dire de l'association donc on est une association qui s'adresse plutôt aux femmes et donc on est un réseau qui lutte contre toutes les formes de discrimination on travaille aussi sur l'égalité hommes femmes et en fait on est un réseau national donc on a des actions un peu partout en France et on est aussi un réseau régional et on est très implanté dans l'Essonne depuis 83 à peu près c'est vieux oui en fait avant on était une branche rattachée à ISM inter-service migrant et après on s'est détaché vraiment on s'est créé en 87 on favorisait la promotion la promotion sociale professionnelle et culturelle des femmes tu crois qu'il y a une inégalité là dessus ? professionnellement on le sait bah professionnellement oui il y a encore des écarts culturel ça dépend des branches quand même c'est à dire ? moi je suis dans un corps de métier où il n'y a absolument aucune différence entre les femmes et les hommes mais est-ce qu'ils sont payés pareil ? c'est à dire ? ça y est ? mais alors pas que oui l'égalité professionnelle se joue pas qu'au niveau du salaire non mais j'aurais même tendance à dire que dans un métier d'argent il est préférable d'être une femme qu'un homme à quel niveau ? à tous les niveaux au niveau notamment de la PRT de la prise de rendez-vous par téléphone ça passe beaucoup mieux une voix féminine qu'une voix masculine indubitablement c'est très facile à voir grosso modo sur 10 coups de fil faits par un homme s'il arrive à obtenir un rendez-vous ou deux c'est très bien une femme j'en ai vu arriver jusqu'à 6 ou 7 avec des petites voix féminines les gens ont plus confiance au bout du fil ça c'est le premier atout le deuxième il est vestimentaire également parce que en tout cas dans les métiers d'argent les hommes s'habillent toujours de la même manière costard cravate voilà pas trop le choix alors que les femmes ont une beaucoup plus grande liberté d'action il n'y a d'ailleurs pas particulièrement de fringues spéciales pour ce type de métier donc elles peuvent venir habillées comme elles veulent en pantalon, en jupe, en tailleur, en robe longue avec des tongs j'ai vu à peu près tout ce qui bouge moi je trouve que c'est un avantage dans certains corps de métier et en tout cas dans le métier de la finance c'est clair et net il n'y a absolument aucun avantage d'être un homme ni par le salaire ni pour quoi que ce soit c'est d'ailleurs un métier où il y a de plus en plus de femmes et si je suis une femme qui ne s'habille qu'en tailleur pantalon et qui a une grosse voix ça se passe comment du coup dans ton corps de métier ? ça se passe une grosse voix virile non mais c'est pas bah on dira que c'est un travelo mais en même temps on s'en fout un peu c'est pas ça qui compte c'est la compétence qui compte mais on va parler de l'association c'est pas parce que je dis qu'on va parler des femmes donc on va parler uniquement que des femmes l'association alors les actions qui s'appuient sur le soutien des accompagnements techniques et pédagogiques en quoi ça consiste ces actions ? en fait on a plusieurs volets d'actions on s'adresse aux acteurs et actrices associatifs et aussi on a un autre volet on s'adresse directement au public des associations c'est à dire ? c'est à dire que les associations qui font partie du réseau des fois on peut être amené à faire des actions dans leur direction vous les accompagnez dans les projets ? les accompagnements dans les projets c'est pour les actrices et acteurs associatifs donc on a un chef comptable qui fait tout ce qui est accompagnement administratif comptabilité etc et après on fait de l'accompagnement on est organisme de formation donc on fait beaucoup de formations également dernièrement on a fait une formation sur la vie associative donc ça accompagne tous ces acteurs là sur tous les différents domaines qu'ils peuvent rencontrer dans la vie associative vous formez pour les parties tout ce qui est technique prévention médiation sociale après on a des formations thématiques justement sur la médiation sociale et culturelle sur la prévention et la lutte contre les discriminations l'interculturalité enfin on a beaucoup de domaines en fait qu'est-ce que ça apporte ces formations là après ? est-ce qu'ils peuvent se servir pour leur CV ou pour autre chose ? nous après on remet une attestation de formation au niveau de la formation médiation sociale et culturelle par exemple c'est assez reconnu dans le monde associatif et ça leur permet une prise de poste en fait dans une association et alors sur Evry quels sont vos soutiens ? vos financeurs sur Evry par exemple ? ah bah ils en ont un paquet là des partenaires quand même oui bah sur Evry les financeurs on va avoir la mairie d'Evry on a le conseil général enfin il y a pas mal de monde ah d'accord donc je paye pour l'association tu payes pour cette association et tu payes pour d'autres associations c'est aussi que mon imposition avait très sérieusement bah il y a des crédits à louer pour le conseil général nous finance sur tout ce qui est lutte contre les discriminations égalité hommes-femmes c'est des priorités du conseil général donc après il... ah vous avez le fonds pour le développement de la vie associative ? oui tu peux poser une question ? bien sûr euh... c'est pas sexiste hein ? non 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 j'aimerais qu'on... mais t'as bien droit j'aimerais connaître les éléments les plus marquants de ce que tu dis là c'est à dire les inégalités d'accord mais concrètement quel type d'inégalités et dans quel type de domaine ? est-ce qu'il y en a encore ? parce que moi j'ai du mal à voir l'inégalité donc à quelle échelle et on la trouve ? bah on la trouve dans pas mal de domaines oui parce qu'après les inégalités bah il y a toujours les inégalités de salaire il y a des statistiques là-dessus donc tout court de métier il y a encore 28% des différences de salaire 28% aujourd'hui dans le monde du marché à peu près oui et après les inégalités entre hommes et femmes c'est difficile enfin ça se joue dans beaucoup de domaines quoi on parlait d'inégalités des femmes c'est ça ouais et de ce qu'AFIA vous faites vous proposez dans le domaine de la lutte contre les inégalités ce que je voulais dire peut-être que tu peux nous expliquer un peu plus là-dessus c'est que tu m'arrêtes si je dis une bêtise le champ de travail de ton association elle est sur différents champs d'inégalités ce qui concerne l'égalité femmes-hommes et effectivement aussi la question interculturelle et en l'occurrence les femmes avec lesquelles vous travaillez elles ont souvent la malchance de cumuler les handicaps si on peut le dire comme ça je dis pas de bêtises en disant ça ? non non bah en fait le réseau il a été créé à la base justement en direction des femmes migrantes donc et c'est quoi la si on peut expliquer par exemple on découvre on écoute la radio là on découvre complètement FIA en t'écoutant on se dit pourquoi il a fallu faire une association sur ce sujet est-ce que tu peux nous expliquer alors moi je doute pas du bien fondé d'FIA c'est pas le sens de ma question mais peut-être expliquer quelle est la réalité des femmes migrantes qui a nécessité à la base la création de votre projet associatif ? qu'est-ce qu'elles ont comme difficulté les femmes migrantes avec lesquelles vous travaillez ? ou plus migrantes ou issues de l'immigration ou les femmes de manière générale quelles sont les difficultés de votre public qui font qu'elles ont besoin de vous ? il y a plusieurs difficultés rencontrées déjà quand on est migrant on connait pas forcément les codes culturels il y a la barrière de la langue il y a tout un tas de choses et puis après c'est difficile de réaliser parce que vous avez un projet très très riche à FIA donc c'est difficile de révéler ça en trois mots et puis en plus moi comme je disais à l'équipe avant l'antenne c'est vrai que je suis là depuis avril avant j'étais pas trop dans ce domaine là tu me découvres aussi il y a des choses encore que tu découvres ? aussi je m'adapte voilà il y a encore des choses que je découvre sur le... même sur l'association parce que c'est vrai que c'est très riche en plus on a le volet national moi je suis plutôt sur l'Essonne on a tout un volet co-développement comment ça se passe en Essonne ? comment ça se passe en Essonne ? vos champs d'intervention ? nos champs d'intervention c'est ceux-là c'est la lutte contre les discriminations c'est l'égalité hommes-femmes donc on va mener des actions de sensibilisation auprès des femmes ça peut être des thématiques assez diverses l'argent du ménage dernièrement on a fait une action sur l'homoparentalité il y a 80% des femmes qui assurent encore aujourd'hui les tâches ménagères même des femmes qui travaillent même des femmes qui travaillent il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là j'ai une question ? attends il y a femme excuse-moi j'ai levé la main on est la main comme à l'école je voulais juste dire quand même pour alimenter le débat c'est que moi je suis contre les femmes tout contre celle-là on la connaît contre ou contre d'accord oui non c'était simplement pour dire que en tout cas l'argument que tu sors pour moi ne me convainc pas parce que c'est un argument qui correspond aussi aux hommes un homme migrant a les mêmes difficultés pour parler et donc je me dis quelque part c'est très bien je ne souhaite qu'une chose c'est que ce type d'association n'existe plus parce que ça sous-entendrait qu'il n'y ait plus d'inégalité ouais mais le reste sera chômage non non mais maintenant c'est toujours le problème qu'on se pose c'est qu'à un moment donné des associations pour les hommes dans ce type de registre à ma connaissance il n'y en a pas est-ce que l'homme migrant est plus avantagé que la femme migrante quand il arrive dans ce pays sachant que finalement il n'a lui aucune alternative associative pour pouvoir défendre éventuellement ses propres droits donc où est l'égalité dans ce domaine après nous on a choisi les femmes migrantes parce que voilà on a décidé de de s'axer sur les femmes après je pense qu'il existe déjà un inter-service migrant il s'adresse à tous les migrants donc après il y a d'autres d'autres associations qui existent nous on a fait le choix de s'axer prioritairement sur les femmes ça a été un choix qui a été fait en toute honnêteté je me suis un peu occupé à un moment donné de femmes en difficulté qui étaient souvent d'ailleurs migrantes à travers l'assurance vie mais enfin bon ça ne peut importe j'ai trouvé un nombre d'associations d'aides incalculables dans l'Essonne alors c'est les femmes d'origine africaine alors il y a des associations qui gèrent uniquement mais à chaque fois c'est tout le temps des associations pour les femmes je n'ai pas trouvé un seul nom d'association qui vient aider les hommes et je me dis je ne sais pas que je veux qu'il y en ait donc tu trouves qu'il y a une inégalité quelque part l'inégalité crée de l'inégalité c'est à dire que c'est la discrimination positive ouais ouais alors Mathilde Mathilde avant que je oui c'est pour ça enfin c'est pour ça que ma question de tout à l'heure Laura elle était orientée en termes de cumul des handicaps ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres besoins d'autres problèmes et d'autres associations qui oeuvrent dans d'autres champs mais si j'ai bien compris à travers le nom femmes inter-association inter-service migrant leur champ c'est d'être à la croisée des chemins entre la problématique de la migration qui effectivement est une problématique mixte et par ailleurs la problématique des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes et voilà elle elle se retrouve à cette croisée là ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres chemins à prendre et d'autres questions à traiter Laura et 55% des femmes pensent que leur employeur est faiblement efficace pour combattre les inégalités professionnelles entre hommes et femmes est-ce que on peut dire qu'en France on manque encore des outils juridiques pour justement réintervire cet équilibre il faudrait être juriste peut-être pour répondre plus à cette question tu crois que par rapport à ton expérience que tu vois tous les jours tu vois des femmes ils disent oui moi mon patron il veut bien établir mais les lois ne suivent pas l'état fait pas assez est-ce que tu trouves que l'état fait son boulot ou pas ? à ma connaissance les lois existent oui après il y a des lois qui existent il y avait eu toute une polémique qu'à un moment quand il y avait eu la loi sur le harcèlement qu'ils ont remis après je pense qu'il y a des lois qui existent après les faire les faire appliquer c'est pas toujours évident quand on est une femme et puis qu'on doit se défendre devant son patron qui est un homme aussi on peut être impressionné enfin c'est pas forcément évident après de les faire appliquer ses droits il y a encore beaucoup de problèmes avec les femmes qui quand elles sont quand elles sont enceintes et qu'elles reviennent et qu'on les mette au placard etc donc évidemment il y a des lois qui existent après dans la réalité c'est toujours Mathilde oui c'est ça au delà de l'arsenal juridique il y a comment les gens sont armés outillés pour savoir faire défendre leurs droits et ça fait partie de vos actions de sensibilisation justement d'accompagner les gens pour être en mesure de faire valoir leurs droits voilà bah nous on forme après les acteurs associatifs à justement qu'est-ce qui existe et quelles sont les associations sur le territoire qui sont vraiment spécialisées là-dessus et qui peuvent faire le relais puisque surtout ce qui est violence faite aux femmes il y a des associations très spécialisées et il faut passer par elles et c'est beaucoup plus efficace il faut savoir qu'elles existent voilà c'est ça oui alors il y a FIA et puis il y a ISM c'est alors je vois que vous avez deux types d'actions vous avez des actions envers les acteurs et les actrices associatives et vous avez aussi des actions envers les femmes des quartiers voilà les quartiers justement quelle est la place à ton avis des femmes dans les quartiers difficiles déjà dans les quartiers justement on est là aussi populaire populaire aussi voilà au travers le réseau pour participer à l'émancipation de ces femmes qui se retrouvent parfois dans ces quartiers reléguées à une place au foyer ou donnée par des hommes qui attribuent et par des hommes oui après il y a aussi toute la question de l'intériorisation des règles qui fait que les femmes s'auto-interdisent certaines choses s'auto-interdisent de sortir dans l'espace public il y a aussi les traditions il y a plus de tabou pour les femmes dans les quartiers populaires je sais pas s'il y a plus de tabou dans les quartiers populaires mais parce que il y a des inégalités pour les femmes dans tous les quartiers mais après il y a d'autres choses qui se jouent il y a tout le regard le poids qui est fait sur les femmes il y a la pauvreté et la dépendance souvent d'un homme donc effectivement quand vous êtes dépendante quand une femme est dépendante à tout point de vue moralement pécuniairement ça devient très compliqué parce que quand on est élevé dans ce type de domaine on a l'impression que c'est les vraies règles alors et si elle veut s'en sortir ça devient compliqué parce qu'elles sont souvent entourées de tout un tas de personnes qui ont plus ou moins un droit de regard sur les actions qu'elles pourraient effectuer mais justement dans les quartiers il y a beaucoup d'associations qui sont là pour émanciper ces femmes là on en a reçu des associations qui aident les femmes à faire des CV à faire des courriers pour pouvoir je sais même de médiateurs on a reçu Génération Femmes par exemple on a reçu Génération Femmes qui sont partenaires avec vous aussi oui ils font partie de notre réseau alors j'ai vu là dans les ateliers pour les femmes du quartier vous avez oublié marqué populaire alors rencontre d'échange entre les femmes d'ici et d'ailleurs ça c'est pas mal ça c'est des rencontres des femmes donc il y a beaucoup de témoignages ça parle sur les inégalités mais ça parle également de l'argent du ménage de partage des tâches des relations amoureuses des congés parentaux la femme la place de la femme dans le quartier elle est où dans la cuisine comment ça se porte parce que là on parle de tâches ménagères de l'argent Laura bien sûr tu as le droit à tout le monde de frapper les chroniqueurs mais ne pas abîmer le matériel c'est la seule consigne c'est tout je vais monter l'association de droits de défense non mais quels sont justement les ateliers comment ça se passe ces ateliers là comment se ces ateliers en fait on essaye que ce soit un peu ludique aussi donc on a créé pas mal d'outils vous citez comme ça enfin je sais pas par exemple sur le droit des femmes on a créé un jeu de cartes avec des dates les gens essayent de deviner les dates et puis après il y a des discussions en fait on part toujours d'un outil un peu ludique et après pour créer le débat pour que ce soit un peu animé pour les faire parler pour qu'elles s'expriment et puis que que voilà qu'elles donnent leur avis qu'elles échangent entre elles parce que aussi le fait qu'elles qu'elles s'écoutent entre elles ça peut faire aussi évoluer leur leur mentalité d'entendre j'étais dans un qu'elles sont enfermées dans leur milieu dans leur chiseux dans leur foyer j'entends quelqu'un quelqu'un d'autre de son quartier qui dit ah bah non moi je fais pas du tout comme ça la dernière fois j'étais dans un quartier puis il y avait une femme qui disait bah non moi mes enfants des tout petits je les élève pour que mon garçon il fait autant de tâches ménagères que mes filles et puis il y avait une dame qui disait ah bon moi je suis pas trop d'accord mais il y a des femmes qui recèlent cette mentalité bah c'est la tradition c'est la culture souvent communautaire il y a une chose est-ce que vous mettez mettez l'accent sur la langue française je dis ça parce que non pas pour parler de c'est simplement que c'est le vocabulaire et l'élocution c'est le meilleur vecteur pour pouvoir s'en sortir s'en t'écrit bah après il y a beaucoup d'associations justement enfin nous on mène pas des cours d'atelier etc parce que c'est pas notre champ mais il y a beaucoup d'associations de quartier qui ont des ateliers sociolinguistiques des ateliers de français et la mairie aussi favorise oui la mairie aussi et la sud puisque c'est important c'est important de maîtriser aussi la langue si on veut s'émanciper si on veut sortir si on veut s'intégrer à la société c'est important en toute honnêteté sans faire de polémique il y a quand même énormément de gens qui vivent dans les quartiers comme s'ils vivaient dans leur propre pays c'est à dire qu'ils écoutent la radio ils regardent la télé dans leur ce qui fait qu'à aucun moment il y a une vraie intégration alors l'intégration c'est le langage c'est à dire s'ils comprenaient les informations peut-être qu'il est oui mais attention faut pas que tu mélanges intégrer et assimiler on est pas là pour assimiler les gens on est là pour les intégrer ce qui est pas tout à fait pareil j'ai pas dit qu'il fallait pas qu'ils maintiennent leur culture et par ailleurs faut pas que tu mélanges habitants de quartier et non français parce que leur pays c'est peut-être le nôtre le tien et celui dans lequel ils vivent aujourd'hui mais t'as bien le micro c'est parce que j'aime bien voir mes apports sinon on t'entend pas tu peux bouger le micro non parce que ça fait du bruit on peut tout à fait regarder des émissions de son pays d'origine ou même moi français je peux regarder la télé arabe chez moi et parler français après dans la rue après comme disait Patrick Patrick mais tu peux l'appeler Patou si tu peux l'appeler Patoche après il y a toute la différence entre la sphère privée et la sphère publique dans la sphère privée on fait absolument ce qu'on veut il est évident que si on veut s'intégrer quelque part à un moment donné c'est pas forcément la meilleure solution de vouloir se retrancher uniquement dans un mode de vie qu'on connait ça c'est l'intégration c'est pas forcément de l'attimilation moi j'ai habité au Maroc j'ai habité au Maroc je pense qu'il y a des choses qu'on ne fait pas au Maroc que je peux me permettre de faire ici sans problème parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné je peux pas vivre de la même manière quand j'ai habité au Maroc que quand j'habite ici Mathilde à toi est-ce que parce qu'après on va passer aux évriens du talent est-ce que pour les évriennes évriennes pardon pour te redonner la parole Laura alors je vais te dire on lit sur la plaquette de FIA mais bien sûr la radio ça rend rien parce que les auditeurs ne lisent pas la plaquette en même temps que nous qu'un des maîtres mots de votre projet associatif c'est l'interculturalité c'est un mot qu'on entend un peu tous je pense mais sans forcément savoir ce que ça veut dire et ce qu'il y a derrière est-ce que toi tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire ou vraiment c'est un gros mot très très compliqué c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que c'est c'est un concept mais c'est en gros prendre en considération dans ses actions les codes culturels de chacun et créer les conditions d'un vivre ensemble en fait parce que comme je disais il y a tout ce qui est se faire public et se faire privé donc comment articuler tout ce qu'on met dans sa sphère privée c'est code culturel à soi et s'approprier les codes culturels du pays dans lequel on va aller donc ça passe par la langue ça passe par rapport beaucoup de choses et donc c'est une démarche citoyenne voilà et la boucle est bouclée et la boucle est bouclée parce que maintenant on va parler des évriers hommes du talon alors c'est la deuxième édition édition alors il y a un paquet de partenaires il y a la mairie d'Evry génération femme génération 2 la voix des jeunes alors pour participer il faut habiter à Evry il faut être une femme oui ou jeune fille et avoir au moins 16 ans oui tout à fait alors c'est c'est comme les Starak ce truc on chante on fait de la comédie il y a un peu de tout là dedans en fait notre but c'est de mettre en avant les femmes et donc bah ouais voilà vous l'avez compris depuis le début et les faire reconnaître au travers de ce qu'elles savent faire donc il y a plusieurs catégories 4 catégories 4 catégories dans lesquelles on peut s'inscrire l'expression artistique c'est qui comprend le chant la danse la musique la peinture voilà un peu tout ça la calligraphie aussi oui bah tout ce qui rentre dans le champ de l'expression artistique et qu'on sait faire et qu'on maîtrise et qui est bien la poésie le slam et la photo oui il y a une catégorie artisanat donc c'est toutes les femmes qui savent fabriquer des bijoux voilà l'objet de déco des trucs comme ça des petits sacs et la couture aussi haute couture haute couture ou couture on a mis haute couture parce que c'est savoir quand même c'est un talent donc c'est pas juste savoir faire un petit truc voilà il y a une catégorie esthétique de soirée donc on a précisé deux soirées parce que l'année dernière il y avait aussi la catégorie esthétique mais pour changer un petit peu pour faire plus glamour pour pas faire plus glamour mais pour ce qu'on voyait ça notamment par rapport au maquillage il y avait certaines femmes qui ont présenté un maquillage 10-2 jours et on ne voyait pas trop donc là c'est vraiment comment on fait pour un site de soirée donc la coiffure la manucure le maquillage et la dernière catégorie c'est l'art culinaire et il faut répondre c'est la thématique c'est italien italien c'est un choix comme ça cette année oui donc il faut adapter un plat italien à sa sauce d'accord pizza spaghetti voilà ce qu'on veut alors 4 catégories expression artistique artisanat esthétique de soirée bien sûr et art culinaire et il aura lieu quand cet événement alors cet événement il a lieu au mois de décembre 2014 sur Evry d'accord pour l'instant on n'a pas la date qui était encore définie mais il y aura un affichage général dans la ville enfin la mairie d'Evry est partenaire donc il y aura un affichage global et puis nous on pourra en reparler on va en relayer on va en parler jusqu'au mois de décembre on va pas en mettre à une couche et là par contre il faut se il faut se dépêcher un petit peu parce que les inscriptions c'est jusqu'au 15 octobre Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz